Prévention et dépistage avec Octobre Rose. Un mois pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein qui, je vous le rappelle, provoque 12 000 décès chaque année. Pourtant pris à temps, il se soigne. Pendant un mois, de nombreuses manifestations sont organisées. Aujourd'hui, une expérience exceptionnelle. Pour oublier quelques heures le combat contre la maladie, la Ligue contre le cancer du département a offert un bon bol d'air à des femmes sous traitement ou en rémission. Une balade en plein ciel azur. Jean-Bernard Vitiello et Denise Deleil. Un petit voyage dans un autre univers. Le secteur Delta a plus de vitesse contrôlée. C'est contrôlé, on sort la prochaine. Et le sourire de Natalia et de Sophie qui, pour la première fois, découvrent leur région vue du ciel. Ces femmes, comme beaucoup d'autres, sont en traitement ou en rémission d'un cancer. Pour elles, c'était un moment simple qui change tout et qui redonne le moral. Beaucoup de bonheur, de plaisir à voir les paysages, à ressentir les mouvements de l'avion. C'était une grande joie, oui. Besoin d'oublier, oui, d'oublier le quotidien, la maladie, les traitements, tout ça, la chimio. Et là, ça a marché aujourd'hui, vous avez oublié ? Oui, 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 oui. Tant que j'étais là-haut, oui. Tous les scientifiques qui luttent contre le cancer estiment effectivement que l'esprit positif et la capacité à pouvoir oublier la maladie font totalement partie du traitement. Au-delà d'un baptême de l'air, les adhérentes de la Ligue suivent souvent des cours de sophrologie. Et cet après-midi, une fois encore, elles ont reçu une consigne essentielle. C'est la persévérance, c'est avoir tout le temps un objectif à atteindre. Et cet objectif-là, c'est le leitmotiv, c'est l'entrain qui va amener à avoir une immunité au maximum pour pouvoir mieux gérer les inconvénients des traitements. Malade ou pas, tous les jours, il faut savoir vivre des instants de bonheur. La Ligue contre le cancer des Alpes-Maritimes en a offert un aujourd'hui à ses patientes, grâce notamment aux pilotes du club aéronautique de la Côte d'Azur. Une balade en apesanteur que tout le monde aurait souhaité infinie.